Fabien Ferraza, bonjour. Bonjour. Monsieur Ferraza, vous êtes directeur secteur public de DocaPost et vous êtes venu nous présenter, dans la semaine de l'innovation, pendant la semaine de l'innovation publique, une innovation s'il en est une, il s'agit du hub numérique de DocaPost. En effet, le hub numérique est véritablement une innovation qu'on a développée maintenant depuis 2014, dans un écosystème très particulier qui est celui de La Poste, puisque nous sommes filiales du groupe La Poste. Et La Poste nous a demandé de fluidifier les échanges entre ces différents services pour être beaucoup plus performants avec ses clients. Et de cette expérience qui marche aujourd'hui depuis près de deux ans, on s'est dit pourquoi pas proposer cette infrastructure aux acteurs du secteur public qui ont des enjeux pour fluidifier la relation avec leurs citoyens. Des enjeux qui ressemblaient à ceux que vous avez su dominer en interne, en groupe La Poste. Absolument. En général, des enjeux qui sont ceux de communication entre des organisations un petit peu organisées en silo ? C'est exactement ça. En fait, il n'y a pas de différence au final dans ce qu'on pouvait vivre à La Poste et ce qu'on peut vivre dans d'autres environnements comme le secteur public. Et notre enjeu très, très simple, c'est qu'avec la prééminence du numérique dans cette relation avec les citoyens, il fallait réunir plusieurs conditions. La première, c'est que comme on doit gérer des données personnelles, il faut absolument disposer de sites d'hébergement sécurisés qui permettent aussi l'archivage de ces données. C'est la première fonction de ce hub numérique. Le deuxième, c'est que pour héberger et archiver ces données, il faut fluidifier les échanges entre les différents acteurs qui vont produire l'offre de services pour le citoyen. Et là, on a plusieurs branches d'activité au sein du groupe La Poste qu'on a su réunir. Et c'est la même chose si je veux réunir différents services de l'État qui proposeraient une offre de services communes aux citoyens. Et ça pourrait être la même chose pour proposer des services de l'État, des services de collectivité territoriale pour ces mêmes citoyens. Alors ce hub numérique, il est en cours de déploiement, mais vous avez déjà donc fait plusieurs mises en service, on va dire. Alors absolument, on a testé grâce à l'ingénierie territoriale, on va dire, de ce qui se passe dans les territoires. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe dans les territoires, notamment, je citerai la région Bretagne, où le syndicat Mégalysse-Bretagne a décidé d'investir dans une infrastructure en open source qui n'a pas le nom du hub numérique, mais qui a les mêmes fonctionnalités. Et ce qui était très intéressant, c'était qu'il était né d'un besoin très simple qui était celui de la mobilité. Pour résumer très simplement le sujet, on voit dans les territoires différents modes de délégation et de services de transport. Et Rennes-Métropole avait une carte. Il fallait absolument réunir ces services et donc favoriser les échanges de données entre les différents systèmes d'information. Un service qui simplifie la vie des agents publics. Absolument. Et qui rend plus accessibles les services publics aux citoyens. C'est ça l'objectif ? C'est vraiment les deux objectifs. Et quand on parle d'agents, c'est aussi d'avoir une infrastructure qui leur permet, à partir de cette infrastructure, de créer leur propre service. Ils sont en autonomie pour créer ces services à partir de cette infrastructure. Parfait. Eh bien, écoutez, merci Fabien Ferrazza pour ces explications. Merci de nous avoir présenté le hub numérique, l'innovation de DocaPost, le hub numérique en cours de déploiement. Et je rappelle que vous êtes directeur secteur public de DocaPost. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada